Super. Donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue et puis merci surtout au forum EHTP Entreprises pour l'invitation pour ce workshop autour du projet professionnel et comment construire un bon CV, mener ses anciens et ses lettres de motivation. Je vais me présenter dans quelques instants. Je passe la parole à Marim Lassri. Je la remercie chaleureusement pour son invitation ainsi que toute l'équipe EHTP Entreprises. Marim Lassri, c'est à toi. Merci à vous, madame, d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je suis Lassri Marien, élève ingénieure en génie civil à l'École Hassani à des travaux publics. Et je suis également chef de la cellule revue et formation au sein de l'association Forum EHTP Entreprises. Donc cette année, on a décidé d'organiser notre événement annuel sous sa forme virtuelle en partenariat avec la plateforme France SIC. Et pour vous préparer aux trois jours du forum, qui sera le 19, le 20 et le 21 janvier, on a décidé de vous préparer une série de workshops professionnels. Et voilà, ce workshop est notre premier atelier qui sera animé par madame Mariem Lassri. Et je donne la parole à madame Mariem. Merci beaucoup Mariem. C'est bien d'être présentée par son homonyme de prénom. Alors, je vais me présenter tout d'abord ma biographie en bref, avant toute chose évidemment, puisque ici on va parler CV, présentation, entretien. Je vais me permettre, durant ce workshop qui va durer une heure et demie, on a démarré avec un petit peu de retard, on avait des soucis techniques avec Zoom. Donc pareil, vous allez remarquer que maintenant, vous les étudiants et les chercheurs de stage, seulement il faut faire attention à la qualité de la connexion. Donc, armez-vous de patience, de 4G, de libre optique, de ce que vous voulez, pour que la connexion soit stable. Mais vous verrez qu'il faut aussi faire des tests auparavant. C'est vrai que les points de connectivité en ce moment, et on les vit depuis le confinement, génèrent chez les uns et les autres un petit peu de stress. N'ayez pas peur. Tout le monde est intensif en ce moment. Mais faites en sorte qu'au niveau technique, au niveau des logiciels, tout soit en, disons, en harmonie. Alors, je partage avec vous ma biographie avant de démarrer ce workshop. Aujourd'hui, moi, le titre officiel de directrice générale de lignée de formation et de coaching, conseil, compétences plus. C'est un cabinet que j'ai cofondé en 12. C'est un cabinet qui est né d'une volonté de partager. J'ai eu la chance d'être formée, à partir de 2010, auprès de plusieurs écoles de coaching et d'accompagnement sur le principe d'accompagnement individuel et collectif. J'ai réalisé aussi que les personnes en entreprise avaient vraiment besoin de développer leurs compétences en continu. Étant moi-même salariée, je suis passée par des grands groupes en France au sein de LVMH, qui est le premier groupe de luxe mondial. Donc, là-bas, j'ai été assistant brand manager et j'étais sales aussi pour les marques Christian Dior et Louis Vuitton. Ensuite, quand je suis rentrée au Maroc, j'ai intégré une multinationale américaine pour laquelle j'étais assistant brand manager sur les catégories hair care et home care. En gros, je construisais, bien sûr avec la validation du directeur marketing et de ma responsable, des plans d'action pour lesquels on vendait des shampoings, des après-shampoings. Et puis après, une autre catégorie qui était les nettoyants ménagers. Notre rôle principale était de les mettre en avant, de les vendre, de construire un plan marketing complet sur le produit, sur les prix, sur les stratégies de commercialisation, de distribution. Donc, ça, c'était mon rôle marketing. Ensuite, je suis passée, on va dire, de l'autre côté de la barrière, puisque là, j'ai rejoint une agence de communication qui s'appelle Clem Euro-RCG, agence de communication dans laquelle j'ai fait mes armes de communicante. Donc, mes armes de communicante, je me suis occupée de designer, toujours avec mon responsable et une équipe surtout d'infographistes et de directeurs créatifs. Et vraiment, c'était une équipe et de médias de designer toute la stratégie de communication de grands groupes. Donc, on a travaillé avec des chaînes de télévision, on a travaillé avec des compagnies d'assurance, des banques, des sociétés de transport. On a travaillé avec des marques marocaines, des marques internationales. Et là, vraiment, c'est séduire, à travers des campagnes de communication, télé, radio, presse, affichage, Internet, cinéma, on faisait des publicités dans le cinéma, séduire les consommateurs pour adhérer à nos produits ou souscrire à nos actions, etc. Et puis, mon chemin a croisé celui de la PNL et de la psychologie. Et c'est là où ma carrière a pris un tournant. De salarié, je suis devenue l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, avec plusieurs casquettes. Donc, parmi mes casquettes, il y a la casquette d'enseignante vacataire auprès d'écoles de commerce et d'ingénieurs et d'universités. Il y a la casquette de modératrice. Finalement, ces casquettes sont liées. Et puis, surtout, la casquette que j'occupe à temps plein de formatrice et de coach auprès d'entreprises. Donc, voilà pour un tour rapide de mois. Vous verrez que, durant les entretiens, la présentation, votre présentation, vous devez la maîtriser. Alors, elle ne sera pas forcément chronologique. Ça dépendra de la manière dont vous souhaitez présenter votre parcours professionnel et académique. Sans plus tarder, on va démarrer. Cet atelier va toucher plusieurs points. Le premier point, c'est le CV. Bien évidemment, votre curriculum vitae, c'est votre carte de visite. C'est la carte très importante qu'il faut soigner. Et tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples. Si vous me permettez, j'ai quatre étudiants ingénieurs qui ont accepté de jouer le jeu, qui ont partagé leur CV. Je les remercie chaleureusement. Ils ont accepté aussi de le partager de manière ouverte afin qu'on puisse faire les corrections en live et de leur dire les points positifs et ce qu'ils doivent améliorer. Ce que vous devez préparer pour chaque entretien et avant chaque entretien, vous devez préparer un, votre CV. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en mode digital. Sinon, quand on retrouvera la vidéo, on va dire, et le mode précieux, vous devez peut-être imprimer avec vous votre CV et l'emmener aux entretiens. Partagez aussi vos lettres de motivation. Alors, toutes les entreprises ne demandent pas des lettres de motivation. Certaines les demandent, que ce soit pour des stages ou pour des emplois. Si on fait des lettres de motivation, vous allez voir qu'il y a un point très important que je citerai, c'est la personnalisation de la lettre de motivation. À savoir que chaque entreprise a sa culture, ses produits, ses services, sa mission. Donc, vous ne devez pas faire des lettres de motivation standard. On va en parler tout à l'heure. Bien évidemment, vous pouvez avoir, vous pouvez être primé de deux écoles, d'une université, d'une école d'ingénieur, d'une université, d'une école de commerce, etc. Vous pouvez avoir des diplômes et des certificats. Tout cela, vous devez l'avoir sur vous. C'est-à-dire, quand on vous le demande, quand l'entreprise va vouloir que vous partagiez vos profits, vous devez avoir la panoplie de diplômes et de certificats que vous avez suivis. Alors, bien évidemment, et vous voyez mon écran, ne vous présentez jamais à un entretien avant d'avoir fait des recherches sur l'entreprise chez laquelle vous postulez. Vous devez faire des recherches ciblées, c'est important. Et puis surtout, quand demain vous allez participer au forum d'entreprise ou à d'autres forums de recrutement ou des forums de stage, ayez toujours des questions pour votre futur recruteur, votre futur maître de stage. Parce que cela montrera votre curiosité. Entrez dans le détail tout à l'heure. Alors, l'état des lieux. L'état des lieux est important. Bon, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se connectent, soit directement, soit qui vont revoir le live. Quand je dis état des lieux, c'est-à-dire que vous, en tant que candidat, candidate, vous devez à un moment donné vous arrêter sur vous-même et vous poser quelques questions. Cet état des lieux est indispensable avant de bien réécrire votre CV. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà des CV, des lettres de motivation prêtes. L'objectif de cet atelier est de vous améliorer, que ce soit dans cette rédaction ou que ce soit dans la façon dont vous allez mener les futurs entretiens. Quand je dis l'état des lieux, ça veut dire que vous devez vous poser des questions sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire demain ? Qu'est-ce que vous voulez faire non seulement pour le stage, mais qu'est-ce que vous voulez faire le jour où vous serez diplômé ? Quel métier vous voulez occuper ? Est-ce que vous allez être ingénieur spécialisé dans le BTP ? Est-ce que vous voulez travailler dans des sociétés informatiques ? Est-ce que vous voulez être dans les grands travaux ? Est-ce que vous voulez être… Tout ça, vous devez choisir scrupuleusement. Quel est le poste que vous ciblez ? Quel est le secteur que vous ciblez ? Quel est l'environnement de travail que vous voulez ? Est-ce que vous cherchez la start-up ? Est-ce que vous cherchez la grande entreprise marocaine ? Est-ce que vous cherchez la multinationale ? En fonction de cela, la façon dont vous allez présenter vos stages ne vont pas être les mêmes. Parce que vous allez voir que chaque entreprise a sa politique de recrutement. D'accord ? On va en parler tout à l'heure. Donc, si vous voulez, le cadre de notre sujet aujourd'hui finalement, entre CV, lettres de motivation et entretien, tout cela parle d'une seule et même chose, c'est le projet professionnel. C'est quoi le projet professionnel ? Il démarre déjà dès les bancs de l'école. Il démarre déjà au niveau académique. Ceux qui ont organisé ce forum font partie d'une association. Il y a d'autres associations. Bien sûr, il y a plusieurs associations au sein des écoles et universités. Il y a les BDE, les juniors entreprises, les forums. Il y a des fois des associations politiques. Il y a des associations à but non lucratif, à vocation sociale, etc. Quand on participe à ce type d'association, on est déjà en train de construire son projet professionnel. On est déjà en train de le faire. Cela veut dire que déjà au sein de l'école, en faisant partie d'une association, on est en train de se professionnaliser. On est en train de créer des événements, de proposer des événements. Donc déjà, il y a des affinités. Vous voyez qu'au sein des associations, il y a des gens qui occupent des rôles. Les rôles, cela peut être un responsable de communication, il va y avoir des responsables de relations publiques, il va y avoir des secrétaires généraux, il va y avoir le chargé de la trésorerie, il va y avoir le président, la vice-présidente. Donc, en fonction aussi de cette répartition des rôles, on voit déjà les affinités des gens. Il y en a qui aiment la finance, il y en a qui aiment communiquer, il y en a qui aiment faire le branding, il y en a qui sont pour la stratégie, il y en a qui sont déjà dans des postes de leadership. Tout cela, dès que vous mettez vos pieds à l'école, vous participez à des projets d'équipe, vous participez à des associations, vous faites des choses, vous êtes en train de construire le projet professionnel. Donc, c'est quelque chose qui démarre très tôt dans la vie d'un étudiant et d'une étudiante et qui se construit tout au long d'une vie. C'est-à-dire que demain, vous serez peut-être déjà salarié, vous aurez 5 ans, 10 ans au sein d'une entreprise, et votre entreprise va vous appeler pour vous proposer un poste ou un cabinet de recrutement, ou un cabinet de chasseur de tête. Et ils vont vous dire, on vous propose de partir en mobilité internationale, on vous propose de changer de secteur. Et là, vous êtes aussi en train de faire évoluer votre projet professionnel d'une place à une autre. Donc, c'est quelque chose qui se construit durant toute une vie. Soyez réaliste quand vous construisez votre projet professionnel, c'est-à-dire que vous allez identifier vos compétences, déjà vos points forts, et vous allez identifier vos points d'amélioration. Donc, un projet professionnel, c'est quelque chose qui se construit jour après jour, avec persévérance et motivation. Alors, évidemment que dans ce projet professionnel, dès que vous le construisez, il y a une cohérence qui s'installe dans votre vie. Quand je dis il y a une cohérence qui s'installe, c'est-à-dire en fonction de l'objectif que vous vous fixez, à moyen et à long terme, à 3, 5 ans, 10 ans par exemple, puisque c'est des échéances qu'on peut imaginer. En fonction de ces échéances-là, vous allez développer des compétences. Vous allez vous dire, OK, je veux plus tard devenir directeur administratif et financier. Quels sont finalement les postes que je dois occuper pour arriver à directeur administratif et financier ? Moi, plus tard, je veux être expert en génie hydraulique. Quels sont les postes que je dois occuper pour devenir ça ? Moi, plus tard, je veux être manager de 20 personnes sur un chantier. Quels sont les postes ? Quels sont les métiers ? Quelles sont les formations que je dois suivre pour gérer un chantier ou dix chantiers sur le Maroc et en Afrique ? C'est en fonction de la démarche de construction du projet professionnel que se dessine le CV, la lettre de motivation, l'emploi et les stages qu'on choisit. Donc, vous voyez, vous êtes des ingénieurs. Il y a, et vous êtes a priori, et pas que des ingénieurs. Moi, je viens d'une école de commerce qui s'appelle l'ESCP. Donc, je l'ai fait il y a quelques années à Paris. Même à l'ESCP, par exemple, des écoles de commerce, on nous apprend la nécessité de la structure et de la cohérence. On dessine le squelette de la chose, on dessine une structure, et après, on remplit les cases. C'est très important. Alors, évidemment que je vous demande, avant d'aller dans un entretien, de vous poser les questions suivantes et de les lister, de prendre un papier et un stylo et de les noter. Première question, quelles compétences actuelles ? Vous allez les noter. Je suis fort en maths, je suis fort en telle matière, je suis fort dans tous les projets, je sais travailler en équipe, je fais preuve de délégation, je fais preuve d'une bonne communication, je sais gérer les changements. Quelles sont vos compétences ? Quels sont les points forts qui vous permettent de réussir ? Est-ce que vous êtes patient ? Est-ce que vous êtes persévérant ? Est-ce que vous êtes motivé ? Bien sûr que tout ça, vous allez devoir le justifier. Vous n'allez pas dire, moi je sais monter des projets ou créer des projets et on va vous dire que c'est très bien. Alors parlez-nous des cinq derniers projets que vous avez montés, c'est très intéressant. Et si le professeur vous pose cette question, bien évidemment, il cherche à justifier vos propos, il cherche à savoir si ce n'est que du blabla ou s'il y a vraiment quelque chose de consistant et de fort qui est derrière. Si vous êtes encore en deuxième année, en troisième année, alors peut-être certains qui vont nous suivre sont déjà diplômés ou proches du diplôme, quelles sont les compétences que vous souhaitez développer ? En savoir-être et savoir-faire. J'ai presque 40 ans aujourd'hui. On développe ces compétences tous les jours que Dieu fait. Il n'y a pas un jour où on ne développe pas ces compétences. Il n'y a que les arrogants qui pensent qu'ils sont arrivés. Moi je vous souhaite toujours, et je vais utiliser le mot en arabe et en darija, il va vous sauver la vie, quels que soient les métiers, les postes que vous occupez. Pourquoi ? Parce que forcément, vous allez avoir des gens qui ont de l'expérience, qui vont vous superviser, et donc il faudra les écouter attentivement, il faudra les suivre. Même si vous êtes diplômé de la meilleure école du Maroc, des trois meilleures écoles du Maroc, il faut garder la sere. Si vous êtes majeur de promo, il faut garder la sere. Parce que chaque jour, on va apprendre quelque chose, il y aura forcément des compétences que vous allez développer. Vous allez être très bon peut-être techniquement, mais peut-être qu'il y a des choses à développer au niveau des liens sociaux. Comment faire travailler les gens ensemble ? Comment travailler en équipe ? Faire une partie et laisser les autres faire leur partie. Vous savez, comme les chefs d'orchestre. Peut-être que demain, vous allez évoluer en manager. Le manager, ce n'est pas lui qui fait les tâches. Le manager, il fait les tâches aux différents membres de l'équipe. Donc, ça aussi, c'est une compétence, c'est ce qu'on appelle une compétence douce, un soft skill qu'on développe. Aussi, je vous invite, de manière régulière, à faire ce qu'on appelle un plan de progrès. Alors, bien évidemment, quand vous êtes en train de travailler en équipe, vous avez d'excellents professeurs autour de vous, d'excellents enseignants, vous pouvez leur demander, de manière trimestrielle, semestrielle, annuelle, qu'est-ce qu'ils pensent de vous ? Que pensez-vous de moi ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Qu'est-ce que je ne dois pas améliorer ? Vous pouvez aussi le demander à vos amis, vous pouvez aussi le demander aux autres membres de l'association. Vous savez, c'est un point très important. Alors, bien évidemment, il faut se préparer aussi à la critique constructive. Il faut soigner sa susceptibilité par rapport à ça. Mais vous verrez, c'est-à-dire que quand ça sera une critique constructive, c'est-à-dire une remarque qui va vous tirer vers le haut, vous allez bien le prendre. Quand ce sera une remarque qui n'apporte rien, mais qui vous tire vers le bas et qui sape la confiance en vous-même, vous allez le constater aussi. Donc, moi, je fais preuve, je fais confiance, on va dire, à votre capacité de jugement et de discernement. Écoutez les autres, acceptez ce qu'on partage avec vous et choisissez ce qui vous convient. Parce que vous aussi, et j'imagine que, ceux qui nous écoutent auront un esprit critique, auront du recul et un esprit d'analyse. Donc, ce que vous allez avoir comme information, vous n'allez pas l'accepter, vous allez la challenger, vous allez la discuter. Et donc, c'est très important, je le répète, en tant que candidat de futur lauréat, de, on va dire, vous postulez à des stages ou à des entretiens, d'avoir toujours un regard sur vous-même et de demander aux autres des feedbacks. Vous savez, c'est quelque chose qui va durer toute la vie. Récemment, récemment et même régulièrement, en tant que cabinet externe, on nous demande des fois de mener des entretiens à des personnes au sein des entreprises. Vous savez pourquoi ? On leur fait passer des tests de personnalité, on leur fait passer un audit 360, on demande à leurs collaborateurs qu'est-ce qu'ils pensent de tout cela à travers des tests en ligne, etc. Et on leur fait un debriefing. Ça les aide énormément dans la gestion de leur carrière. Avoir le regard des autres nous permet de progresser, bien évidemment, quand c'est bien fait et bien compris. Alors, je vous demanderai, pour tous ceux qui participent avec nous et tous ceux qui verront le live finalement, de construire sous format d'un tableau que vous pouvez, disons, ajuster régulièrement dans le temps, que vous pouvez perfectionner régulièrement dans le temps. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme compétences ? Première colonne, mes points forts, les compétences que j'ai déjà. Deuxième colonne, qu'est-ce que je peux développer comme compétences ? Qu'est-ce qu'il y a encore moyen chez moi ? Qu'est-ce qu'il y a encore faible chez moi que je dois développer ? Et troisième colonne, quelles sont les actions ? Quels sont les changements que je dois faire ? Est-ce que je dois m'inscrire à des tests en ligne ? Est-ce que je dois suivre des cours d'anglais en ligne ? Est-ce que je dois me perfectionner au niveau du français ? Est-ce que je dois me perfectionner au niveau de cette matière ou autre ? Ça, c'est vos actions, c'est votre plan d'action. Donc, tout ceci est très important. Tout ceci est très important. Et finalement, la dernière colonne, c'est quoi ? C'est ce qu'on utilise souvent en PNL, en programmation neurolinguistique et même en coaching. On demande aux gens, très bien. Vous voulez progresser sur ça. Quelle est la première action ? Et ce que j'appelle la première marche d'un escalier. Quelle est la première marche de l'escalier que vous devez gravir pour arriver à votre objectif ? Parce que dans la vie, il y a toujours une première marche. Dans la vie, il y a toujours une première étape. Et c'est souvent la plus difficile. C'est souvent la plus difficile. Donc, c'est cette marche-là que vous devez identifier. C'est cette action, cette première action que vous devez identifier qui vont vous mener vers les autres actions qui vont servir à votre plan de progrès. Alors, les CV. Les CV, on rentre dans le détail du CV. Vous savez, CV, pour ceux qui s'intéressent au latin, ça signifie chemin de vie. Et le chemin de vie, il est long. Vous le savez. Donc, vous savez que nous, régulièrement, en tant que formateur, par exemple, l'année dernière, j'ai accompagné des nouvelles entreprises. Eh bien, je les ai rajoutées dans mon CV. Je les ai rajoutées dans mes références. Demain, j'accompagne des nouveaux clients. Je vais les rajouter dans mes références. Aujourd'hui, j'ai un stage. Demain, j'ai un autre stage. Bien évidemment que je vais updater mon CV. Le chemin de vie s'update régulièrement. J'ai suivi cette formation en leadership, etc. Donc, la rédaction du CV est la première étape dans une recherche d'emploi et de stage. Ce que je vais vous inviter à faire attention aujourd'hui, c'est les erreurs à éviter et les points forts à capitaliser dessus. Votre CV doit être cohérent. C'est-à-dire que moi, recruteur, en lisant votre CV, déjà pour les étudiants, j'ai un conseil. Un conseil, c'est que le CV doit tenir en une page. Il doit être court, synthétique, concis et précis. D'accord ? On va rentrer dans les détails. C'est-à-dire, à la lecture de votre CV, je dois déjà avoir une idée de vous. Qui vous êtes ? Quels sont vos points forts ? C'est très important. Avant même de vous recevoir en entretien. Et souvent, si le CV n'est pas bon, je ne vais pas vous recevoir en entretien. Parce que pourquoi ? Si je suis une entreprise qui est cotée sur le marché, si je suis une start-up qui est en pleine croissance, est-ce que je vais devoir perdre mon temps ? Est-ce que je vais perdre mon temps avec des CV moyens ? Non. Le CV, c'est le premier filtre du recruteur. Donc, vous devez y prêter grande attention, grand soin. C'est votre carte de visite. Si elle n'est pas bonne, des fois, vous allez vous tirer une balle dans le pied et vous n'allez même pas être reçu en entretien. Donc, s'il vous plaît, soignez votre CV pour dresser la meilleure image de vous-même. On continue. Les erreurs à éviter impérativement. Les erreurs à éviter. Les photographes. Je ne suis pas la seule à le dire. J'ai travaillé beaucoup avec des jurys, alors que ce soit des jurys académiques ou des jurys au sein des entreprises. Vous savez, on est des fois plusieurs à faire passer des entretiens. Et quand on voit des CV bourrés d'orthographes, je l'ai écrit, c'est rédhibitoire. Ça veut dire qu'on se dit, cette personne, comment elle va rédiger les mails demain ? Comment elle va rédiger les rapports demain ? Comment elle va rédiger les comptes rendus ? Comment elle va communiquer avec ses collègues ? Avec ses pères ? Avec sa hiérarchie ? Déjà, ça dénote de quelque chose. Vous n'êtes pas bon dans une langue ? En français, vous avez des points d'amélioration ? Parfait ! C'est normal. On a tous des points d'amélioration. Rappelez-vous de ça. Personne n'est parfait. Simplement, faites relire votre CV, faites une relecture orthographique avec des logiciels qui vont vous corriger et faites-le relire par un enseignant, par un ami, par un parent, par un grand frère, une grande sœur qui pourra vous corriger, vous donner des conseils par un professionnel si vous pouvez. À éviter, erreur numéro 2, la photo de plage ou la photo de vacances. À éviter impérativement, je reçois des CV d'étudiants avec des photos, comment vous dire ? Ce ne sont pas des photos de recherche de stage. Ce n'est pas des photos de recherche d'emploi. C'est quelque chose de différent. On peut l'utiliser sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, il n'y a aucun souci. Mais absolument pas sur un CV qui est destiné à des professionnels. Une photo professionnelle, c'est une photo qui est sobre. Tout doit être sobre, bien évidemment, en fonction aussi de l'entreprise que vous cherchez. Une tenue vétérate, on voit votre visage, un cadrage parfait. À éviter, troisièmement, les problèmes de mise en page. Tantôt, le premier paragraphe est écrit avec une police taille 12. Le deuxième paragraphe est écrit avec une police taille 14. Le troisième paragraphe est écrit avec une police 16. La zone de gauche est écrite avec une autre police. Les problèmes de ponctuation, les problèmes d'interlignage, les problèmes d'espace, de typographie, etc. Qu'est-ce que ça donne comme impression sur vous ? Posez-vous la question. Si vous ne soignez pas la cohérence de la forme autant que le fond, ça peut donner une impression pas correcte sur vous et ce sera dommage. Quatrièmement, personnaliser votre CV en fonction de l'entreprise pour laquelle vous postulez pour un certain emploi. C'est impératif et c'est valable aussi pour la lettre de motivation. Je l'ai déjà dit plus tôt. Attention à l'excès de couleurs et d'effets graphiques. Il y a des gens qui font des CV avec du orange, du blanc, du rose. Même si vous postulez au sein d'une agence de design, au sein d'une agence d'architecture intérieure, etc., il doit y avoir de la beauté, l'esthétisme, un choix de couleurs pertinent, une sobriété, disons, qui s'adapte à la culture de l'entreprise. Tout doit être bien choisi et lisible. Imaginez que vous écrivez en orange votre CV, vous écrivez la phrase d'introduction en orange, on ne va pas pouvoir la lire correctement. Posez-vous réellement la question. À garder en tête. À garder en tête. Donc, je rappelle les trois points importants à garder en tête pour le CV avant d'aller scanner quelques CV pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont bien voulu partager leur CV. Donc, à garder en tête. Je ne sais pas si vous me suivez. Mariem, je vérifie. Mariem Lasley, vous me suivez encore ? Oui, parfait, madame. Vous m'entendez. Super, super. Si jamais il y a des questions ou des choses, n'hésitez pas à me le dire. Donc, faites en sorte que le CV tienne sur une page. Faites en sorte que le CV tienne sur une page. Gardez la cohérence sur le fond et sur la forme. et je vais donner des exemples tout à l'heure. Ne démarrez pas tantôt avec des nominalisations, tantôt, attendez, ne démarrez pas tantôt avec des nominalisations, tantôt avec des verbes. Donc, si vous démarrez des paragraphes avec des verbes, gardez la suite avec des verbes. Si vous démarrez avec des nominalisations, vous gardez toute la suite avec des nominalisations. Dernier point, un CV doit mettre en avant la formation académique, mais aussi les réalisations extrascolaires, les réalisations associatives et les réalisations professionnelles quand on a déjà occupé un emploi. Donc, mettez en avant vos réalisations quantitatives et qualitatives et vos points forts aussi. Vos points forts au niveau de l'associatif, au niveau des mentions obtenues. Vous pouvez être, si vous avez été majeur, si vous avez été dans le top 3, si vous avez été dans le top 5, c'est très important parce que ça traduit un niveau d'exigence, un niveau de discipline, un niveau de persévérance, un niveau aussi de qualité cognitive. Donc, gardez en tête tout cela. Mettez en avant des certificats obtenus, mettez en avant la maîtrise de certains logiciels et pourquoi pas partager des loisirs, mais si c'est vraiment des loisirs significatifs. Ne rentrez pas dans les phrases bateau du type « j'aime les voyages, les étations, les scrims, etc. » si vous n'avez pas voyagé depuis 10 ans, si vous n'avez pratiqué le judo depuis l'âge de 5 ans. Donc ça, gardez en tête les choses que vous pratiquez souvent, régulièrement et de manière continue parce qu'on va vous poser des questions sur tout et sur les détails. Si vous me permettez, je vais prendre des exemples de CV des étudiants qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous. Donc je vais aller voir les CV téléchargés. On va commencer par Yadir Hadji. Je ne sais pas si Yadir est avec nous. Vous voyez l'écran partagé, le CV partagé de Yadir, Marie-Anne ? Oui, le CV est partagé, madame. Oui. Le CV est partagé, parfait. Je ne sais pas si Yadir est avec nous ou pas. Yadir, tu es avec nous ? Non, je crois qu'il est avec nous. Non. C'est dommage parce qu'il y a des choses à entendre sur ton CV. Bien, bien. Alors, regardez le CV. Donc déjà, Tspark Lale, c'est un élève ingénieur en génie civil de l'EHTP. Donc déjà, je tiens à vous dire, si vous êtes arrivé à l'EHTP comme dans d'autres écoles sigieuses, c'est que vous êtes déjà un très bon étudiant. Mais comme je vous l'ai dit, il y a toujours des points d'amélioration. Alors, regardez son CV. La photo, la photo, elle est correcte, mais on peut imaginer une photo qui est plus brillante, qui est plus avenante. N'oubliez pas que vous donnez la première impression sur vous. En général, on suggère de mettre le prénom puis le nom. C'est vraiment des points de détail, mais c'est des points importants. À la recherche d'un stage, pourquoi ne pas préciser le secteur ? Pourquoi ne pas préciser la durée de stage ? aussi, c'est important. Puisque à la recherche d'un stage, c'est très vague. À la recherche d'un stage de deux mois, de trois mois, de cinq mois, de six mois, là, tout de suite, il va personnaliser en fonction. Disponibilité immédiate, bon, ça montre qu'il est un jour. Ça veut dire « Revois au secours ! » Non, disponibilité immédiate. Alors, bien évidemment, il pourra le préciser, il n'est pas obligé de le préciser, il pourra le préciser dans le corps du mail pour les entreprises quelles il va postuler. Très bien. Âge 22 ans, donc ça, il peut le faire, il peut le personnaliser pour après. Donc, regardez, Yadir a choisi des icônes, donc c'est très intéressant comme présentation. Il a choisi des icônes pour le téléphone, pour le mail, pour son adresse. Il a commencé par le parcours académique, donc ça, c'est important. Bien évidemment, vous commencez par le parcours académique. regardez au niveau de la présentation de la forme, Yadir a des efforts à faire. Pourquoi ? Parce que là, au niveau des espaces, on ne voit pas la même chose. Et au niveau de la justification du paragraphe, vous voyez, école par exemple est arrivée jusqu'au bout, donc disons que ça doit tenir avec la même typographie. Regardez aussi que la typographie n'est pas la même entre le parcours académique et les expériences professionnelles. Ce n'est pas la même taille de la typographie, peut-être que ce n'est pas la même typographie. Attention, regardez ici au niveau de compétence, il n'a pas mis de majuscule. C'est intéressant de mettre des majuscules partout, esprit d'équipe avec majuscule. Regardez la petite erreur qui va peut-être interpeller les recruteurs. D'équipe, il a fait une erreur de ponctuation, vous voyez. Ça, c'est vraiment des petites remarques. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Mais les recruteurs font attention à ça, font attention à la ponctuation, font attention aux oublis, font attention à tout ça. Regardez, capacité d'adaptation, encore une autre erreur. Regarde critique, capacité à prendre des décisions, créatif et réactif. Donc moi, je reçois Yadir en entretien, je vais lui dire ok, prouvez-moi tout ça. Vous avez mis en avant six compétences, alors, j'attends. Quelles sont les expériences, les projets que vous avez mis en place ou vous avez fait preuve d'esprit d'équipe ? S'Yadir met cinq minutes à réfléchir ou dix minutes à réfléchir et qu'il me regarde avec un long silence, je vais me dire ah, il a fait ça pour remplir son CV. Donc, s'il a menti sur ça, ce n'est pas le cas d'Yadir, on est en train de faire des simulations, des hypothèses. S'il a menti sur ça, ça veut dire qu'il a menti sur autre chose. Et moi, en tant que recruteur, je vais être plus vigilant si la personne a trop conseillé. Alors, regardez encore ici, une visite au laboratoire public d'essais et d'études LP2E pour voir ces différents centres ainsi que les essais qui réalisent. Regardez comment c'est écrit et réalisent en gris, donc même pas la même couleur. Donc ici, il y a une différence de couleur, noir, tantôt gris. Voyez, c'est des détails. Il faut qu'il y ait une harmonie. Vous avez le droit d'écrire par exemple les titres en gris, mais le corps en noir, par exemple. Vous avez le droit de mettre des choses en majuscules, des choses en minuscules, mais qu'il y ait une cohérence. Pas ici en gris, ici en noir, ici en taille 14, ici en taille 12, ici en taille 8. Ça ne marche pas. Et là aussi, il y a des erreurs d'orthographe et de conjugaison. Il y a dire, doit faire relire son CV absolument par quelqu'un avant de le faire postuler pour améliorer les majuscules, les erreurs de fond et de forme. Centre d'intérêt, au pluriel, doit être centre d'intérêt, volleyball, lecture et musique. Musique, il a écrit music comme si on était en anglais. Attention, là, son CV est écrit en français, donc tout doit être en français. Musique ne veut pas être écrite comme ça. Regardez ici comment il est membre du club ITEHTP, donc peut-être qu'il a des affinités avec le monde informatique, peut-être qu'il a un génie en informatique, ici, on ne sait pas. Donc, il faut absolument, vous voyez, il faut absolument y a dire, j'ai un seul conseil à te donner, améliore la mise en page de ton CV. La mise en page est très importante, change la photo avec une photo où tu es un peu plus en retrait, plus souriant, d'accord ? Enlève certains côtés, précise la durée du stage que tu recherches en ce moment, enlève disponibilité, mais ce n'est pas obligé, tu le mettras dans l'heure du mail et fais corriger les erreurs d'orthographe s'il te plaît, c'est très important. On va arrêter d'embêter Yadir, on va voir un autre CV. Mariam, toi qui chapote un petit peu ce projet-là, est-ce que tu es d'accord avec les feedbacks que j'ai partagés ? Oui, parfaitement, je suis d'accord à 100%. C'est vraiment très juste. Très bien, on va aller voir le CV de Fatem Zahra Murtali. Alors, Fatem Zahra, vous voyez son CV ? Oui, on le voit. Parfait. Si vous entendez des cris d'enfants derrière moi, c'est tout à fait normal, on est en télétravail, donc mes enfants ne sont pas encore scolarisés, donc ne soyez pas inquiets, ils sont gérés, on espère que le bruit sonore ne dérange pas. Mais vous voyez, ça aussi, c'est un défi qu'on relève aujourd'hui, on va passer des entretiens, quand vous allez passer des entretiens, très souvent, vous allez passer chez vous à la maison. Donc, si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, veillez en sorte à ce qu'ils ne vous dérangent pas pendant l'entretien, fermez la porte à clé, c'est très important, prévenez vos parents si vous habitez avec vos parents, après si vous habitez tout seul, c'est beaucoup plus facile, mais prévenez-les de ne pas vous déranger de telle heure à telle heure, c'est aussi important. vous voyez, et essayez d'avoir une chambre bien isolée. alors, est-ce que Fatim Zahra vous partagez avec nous ou pas ? Oui, madame. C'est présent. Vous pouvez allumer votre vidéo, on peut vous voir si ça ne vous dérange pas. Si ça ne vous dérange pas, si ça ne vous dérange pas, si ça ne vous dérange pas, on peut garder ça, il n'y a pas de souci. Donc, Fatim Zahra. Alors, un bon choix de photo, tu as choisi l'univers végétal qui est derrière, c'est une photo souris agréable qui reste professionnelle, d'accord, où ta tenue vestimentaire est correcte, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup la première phrase d'introduction, elle est vingénieur de l'information géographique. Alors, attention, Fatim Zahra, géographique, à mon sens, ne doit pas prendre de majuscule, mais surtout doit être, si c'est le cas, dans la continuité de la première ligne, d'accord ? C'est un premier conseil. Alors, je vois que Fatim Zahra a mis sur la colonne de gauche son contact, son téléphone, son email, son adresse, qu'elle a un permis, c'est intéressant, ceux qui ont un permis montrez que vous êtes mobile et en capacité de conduire. Elle a mis ses centres d'intérêt, pareil, Fatim Zahra, je t'encourage à l'écrire au pluriel centre d'intérêt, centre au pluriel, de mettre peut-être des bullet points aussi, si tu veux, pour structurer tout cela. Vous voyez que Fatim Zahra a mis des majuscules, donc ce qui manquait à notre ami Yadir tout à l'heure. Et vous voyez que Fatim Zahra n'a pas mis des icônes. Donc, finalement, le CV de Fatim Zahra est un CV sobre, c'est-à-dire où on ne voit pas trop de couleurs, on voit du gris, un choix de bleu, un choix de noir, mais regardez, Fatim Zahra a choisi la cohérence, c'est-à-dire qu'elle a mis les titres des rubriques en bleu, le même bleu partout, et elle a mis l'intérieur en noir, chose que Yadir n'a pas fait. Vous voyez, c'est cette cohérence graphique que j'ai reprochée à Yadir. Regardez comment les mots de Fatim Zahra ne touchent pas la fin de la page, c'est-à-dire qu'elle reste, qu'elle observe, disons, qu'elle laisse une page vide pour qu'on ne sait jamais, pour que ce soit bien prêt. Son CV est aéré, il n'est pas condensé, il n'est pas compact, donc il est agréable à lire. Qu'est-ce que je lis ? Donc, je lis rapidement, cycle d'ingénieur, OK, je vois qu'elle sera diplômée en 2023, qu'elle a suivi des classes préparatoires, elle ne met pas si elle a obtenu une mention ou pas, elle l'a mis pour le baccalauréat, qu'elle a obtenu une mention très bien, bravo, ça c'est très bien, au lycée Avelcain, sciences mathématiques A. Je n'ai rien à dire là-dessus, c'est très clair, regardez, quand elle a mis les dates, elle respectait, ici elle a mis les dates, ici elle a mis les dates, ici je pense qu'elle peut rajouter une date au niveau du baccalauréat, comme ça, ça garde la cohérence. Bien, vous voyez que même les bullet points qu'elle a mis, elle a respecté les mêmes bullet points partout, à savoir le petit tiré, elle a respecté les mêmes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas mis tantôt des tirés, des étoiles, des ronds, des... ça aussi c'est important. Dans ses expériences parascolaires, qu'est-ce qu'elle met, forum HTP Entreprises, c'est les revues et formations, pour l'instant, je ne note qu'une erreur d'orthographe, ça m'encourage à lire la suite. Donc, d'octobre 2020 à présent, qu'est-ce qu'elle a écrit, elle a rédigé des articles, elle a contacté les personnalités, regardez, elle a mis des verbes en titre d'action à chaque fois, elle a mis des verbes, c'est intéressant, elle a gardé la confiance, elle a mis contacté, organisé, contacté, contacté, réalisé, élaboré, que des verbes d'action, attention, ici, elle a oublié une majuscule, ce n'est pas la fin du monde, sachant qu'elle a mis des majuscules avant. Donc, Fatem Zahra a mis en avant ses réalisations, elle peut rajouter quelque chose d'important, vous allez le découvrir avec le temps, c'est mettez les quantités, mettez des chiffres, des pourcentages, contacter des formateurs, vous en avez contacté combien ? Réaliser des projets, vous avez réalisé combien de projets ? Donnez quelques exemples de projets réalisés, organisez des compétitions, combien ? Mettez des chiffres, ça valorise des réalisations, ça donne un aspect concret à la chose. Bien, connaissance informatique, bureautique, langage, SIG, parfait, c'est très bien, langue arabe, langue maternelle, français courant, anglais, advanced level. Regardez, l'anglais, elle a cherché à mettre le, c'est un clin d'œil, on peut garder que l'anglais, puisque tout le CV est en français, Fatemou Zahra, tu le prouveras en entretien que tu es en advanced level, tu peux garder l'écriture en français, écoutez, c'est un CV intéressant, pas d'erreur d'orthographe, en tout cas, je ne l'ai pas noté, elle m'encourage à la rencontrer pour un entretien, je sais que c'est quelqu'un déjà de très précis qui fait attention. Fatemou Zahra, des remarques, un feedback ? Oui, madame, c'est bien noté, merci. Très bien, tu ne dois pas t'asseoir sur tes lauriers pour autant, ça prouve, tu dois faire attention tout le temps à ça, puisque quand on fait des choses avec une bonne qualité dès le départ, on doit continuer cette bonne qualité. Alors, on va aller sur un autre CV, celui de Houda. Houda, est-ce qu'elle est avec nous ? Non, non, il n'est pas avec nous, madame. C'est dommage. Houda, alors vous voyez déjà, entre Houda et Fatemou Zahra, on va dire, ce n'est pas la même sobriété. C'est un choix. Houda choisit de l'orange, choisit les couleurs plus fortes. Orange, vous pouvez aller sur Google et checker le sens des couleurs, c'est une couleur de dynamisme, de vitalité, c'est très bien. Attention, des fois, l'orange peut faire mal aux yeux quand on lit. Là, si vous voyez l'écran, on peut lire ce qu'elle a écrit, mais ça peut faire mal aux yeux. Regardez comment, donc, Houda a mis en avant de façon originale aussi son CV. Elle a choisi un système d'étoiles, c'est un petit peu un système de rating qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui. Elle a utilisé, et vous voyez comment Houda alterne les choses. Elle utilise des bullet points différentes, elle utilise une mise en page qui est différente. Elle écrit une phrase d'introduction, j'aime beaucoup, je suis une élève ingénieure avec eux, et si j'ai AESTP, AG, attention, donc il faut un accent circonflexe de 20 ans, à la recherche d'un stage Bac plus 3. Très bien. C'est bien qu'elle soit à la recherche d'un stage Bac plus 3, mais quelle durée ? D'accord ? Ça aussi à préciser, parfait, École Hassel, il y a des travaux publics, regardez, elle met les dates. Regardez, alors, c'est peut-être un format de CV, je ne dis pas qu'il y a un seul format à suivre, mais ça, c'est un format graphique très marqué, où éducation, elle est mise en vertical, activité parascolaire diagonale, il faut apprécier, pourquoi pas, pourquoi pas, il faut oser aussi être différent, être original, marquer le coup, vous savez que, quand on reçoit une pile de CV comme ça, forcément, on cherche les profils qui se démarquent sur le fond, sur la forme, donc là, très bien, félicitations à Houda, on n'a que des gens brillants autour de nous, donc, activité parascolaire ou extrascolaire, donc, Houda est très active aussi sur le parascolaire, The Great Debaters, le Club Social, le Festival des Sciences de Casablanca, etc., donc, elle a détaillé, elle a donné plus de détails que Fatem Zala, des détails qualitatifs, pas aussi des détails quantitatifs, Fatem Zala doit travailler les détails qualitatifs et quantitatifs, donc là, elle a parlé de ce qu'elle a mené comme formation, exemple, développement personnel technique, attention, erreur d'orthographe ici, technique, attention, elle a mis TH, projet d'implémentation d'un centre d'entrepreneuriat à l'EHTP, ça aussi, c'est un projet qui est concret, d'accord, design des affiches, création de contenu, etc., donc, ça montre que c'est quelqu'un passionné par le design, Great Debaters, elle peut mettre un chiffre, vous savez, mettez un chiffre, vous êtes des gens qui allaient manipuler des chiffres, donc, et vous les manipulez tout le temps, donc, mettez des chiffres de réalisation, des pourcentages, des évolutions, donc, voilà, Club Social EHTP, Voyage Équitation, donc, moi, Houda, alors, Houda, elle a beaucoup de qualités, je la devrais aussi volontairement dans un entretien, ses compétences, esprit d'équipe, très bien, elle n'aurait pas dû mettre la résolution de problème directement, résolution de problème, puisqu'elle n'a pas dit l'esprit d'équipe, donc, résolution de problème directement, autonomie et volonté, non, il y a des erreurs d'orthographe dans volonté, donc, j'ai bien suivi, et gestion de projet, bon, donc, volonté, je ne sais pas, est-ce qu'elle a voulu dire motivation, autonomie, oui, bon, et à préciser, donc, le CV de Houda est très intéressant, on passe au dernier CV, celui de Safa Samiri, donc, encore une autre mise en page, vous voyez, donc, on a quatre mises en page, qui sont totalement différentes les unes des autres, élève ingénieur en génie civil, alors, je crois qu'ingénieur se féminise, Mariam, tu me corriges, on peut utiliser les deux, mais si vous êtes des femmes, on peut l'utiliser au féminin, en génie civil, en deuxième année. On doit l'utiliser au féminin, madame. Oui, très bien, parfait. La photo de Safa est très sobre aussi, un sourire qui est sobre, je suis une jeune élève ingéniative dynamique et sérieuse, qui cherche toujours à élargir ses horizons, apprendre de nouvelles choses, j'aime beaucoup aussi les phrases d'introduction, là, elle n'a pas mis, si elle a la recherche d'un stage, et ça a duré, elle n'a pas mis. Pareil, Safa, je lui fais les marques qu'il y a d'ailleurs, au niveau de la mise en page, donc, vous voyez, ici, elle a le texte qui colle trop, aux extrémités, et qui n'est pas forcément bien aligné, je pense qu'elle a essayé de justifier le texte, mais peut-être qu'il peut faire différemment. Mention bien, elle a passé des classes préparatoires aussi, préparatoire prend un S, aux grandes écoles, école prend un S, grande, D-E-S, Maroc, donc déjà, beaucoup, beaucoup d'erreurs d'orthographe, chez Safa, donc absolument, Safa est avec nous ? Safa est avec nous ? Non, non, pas du tout madame. Safa n'est pas avec nous, bon, eh bien, je ne peux pas la critiquer, on l'a vu, mais vous lui passerez le message, Safa doit faire relire son CV, expérience professionnelle, parce qu'elle a l'air d'un profil très intéressant, les quatre sont intéressants, mais vous voyez les erreurs d'orthographe, moi j'irai vers ceux qui ont fait des CV sans erreur d'orthographe, parce que vous savez, on va recevoir plein de gens de qualité, on va recevoir plein de candidats de l'EHTP, de l'école Mohamedia, de plein d'autres écoles, eh bien, vu que vous êtes tous bons, il va falloir choisir les meilleurs parmi les bons qu'on reçoit, donc ne vous pénalisez pas vous-même. Stage d'initiation professionnelle, bureau d'études, de conception, très bien, elle a donné des détails, elle a réalisé un projet de bâtiment R plus 4 avec ascenseur, c'est ça des projets concrets, c'est ça les détails qualitatifs que nous recherchons, visite de chantier, suivi de construction, c'est très bien, peut-être qu'elle peut rajouter d'autres actions, j'aime beaucoup comment elle a mis en place ça, là aussi, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un de très précis, regardez comment elle a décrit son projet qu'elle a fait en juillet 2020, suivi de la construction de la piste reliant la RP, 35-33 et la RP, bon, peut-être qu'elle a fait là une erreur parce qu'elle a répété RP deux fois, 35-31, dessin sur autopiste, c'est quelqu'un de précis, qui donne les détails, j'en suis sûre qu'elle n'a pas inventé ces expériences-là, et par ailleurs, je chercherai à les vérifier à l'entretien. Les compétences, c'est bien, c'est très bien, parfait, grosse autonome, elle a mis 10 compétences, bravo, donc imaginons qu'un recruteur veuille à la scanner sur ces 10 compétences, il va avoir de quoi faire pendant l'entretien, centre d'intérêt au pluriel, musique en français, c'est important, peinture, sciences physiques, ça fait beaucoup de logiciels maîtrisés, attention à l'espace au niveau entre logiciel et maîtrisé, donc voilà, ça fait un très bon CV, attention aux erreurs d'orthographe, et à quelques soucis de mise en page, pas beaucoup, c'est un CV sobre, et aussi qui donne envie qu'on la rencontre. Voilà, on va revenir à notre présentation, il est 17h30 chez moi, oui, dites-moi. Avant de passer à la suite, il y a une élève ingénieure qui vient de partager son CV avec moi, est-ce que je peux le dire ? Parfait, bien sûr, avec plaisir. D'accord. Tu me l'envoies ? D'accord, vous pouvez continuer votre présentation, et après on revient sur son CV, si ça vous convient. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, j'espère qu'à travers ces quatre CV déjà partagés, vous voyez que le recruteur va rechercher ceux qui mettent en avant, bien comme il faut, leur réalisation sur le plan qualitatif, quantitatif, ceux qui se démarquent par des mentions obtenues, ceux qui maîtrisent des logiciels, ceux qui sont sûrs au niveau des compétences. Alors, sachez que, comme je vous ai dit, vous allez postuler avec d'autres futurs lauréats comme vous, en stage ou pour un emploi. Et donc, plus vous allez évoluer au sein de l'entreprise, plus votre employabilité va augmenter. L'employabilité, c'est quoi ? C'est votre code professionnel. C'est un peu comme des actions qui s'apprécient ou qui vont augmenter la valeur des actions augmente au fil du temps. Vous, vous êtes des gens dont la compétence augmente au fil du temps. Donc, plus vous allez augmenter votre compétence, plus vous allez être à un niveau d'employabilité élevé. Aussi, en tant que futur candidat, sachez que vous allez être attiré par un management particulier. Il y a des gens qui sont attirés par des management copains, c'est-à-dire qu'ils veulent travailler dans des startups ou des entreprises où il n'y a pas des liens hiérarchiques marqués, où il y a le tutoiement, par exemple, où il y a la possibilité de faire preuve d'initiative, où on est autonome, où on est indépendant, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de protocoles ni de procédures. Il y en a qui vont être sur des management assertifs ou des management productifs, c'est-à-dire centrés sur le résultat avec des objectifs très clairs assignés. Là, il n'y aura pas peut-être beaucoup de place sur les liens sociaux ou liens amicaux, mais il y aura de la place au résultat et à la réalisation d'objectifs. Donc, c'est votre personnalité qui va coïncider avec une entreprise et avec un type de management qui est recherché. Là, on rentre dans un point, dans une phase qui est très, très importante. Permettez-moi de prendre une gorgée de thé parce que quand on parle beaucoup, bien évidemment, il faut s'hydrater la gorge. Alors, tips, gardez toujours une petite bouteille d'eau à côté de vous ou un verre de thé ou un verre de café. Pas obligé de le faire pendant l'entretien. Là, on est en formation et je suis la formatrice, donc je donne la liberté. Mais vous, vous n'êtes pas obligé de siroter votre jus au fur et à mesure de l'entretien. D'ailleurs, quand on faisait passer des entretiens en présentiel, des fois, on testait les candidats, on leur disait, vous voulez un thé, un café, certains acceptaient, d'autres n'acceptaient pas. Vous savez, il n'y a pas de vraie pièce là-dedans. Ça dépend tellement des recruteurs. Mais on teste déjà le candidat pour voir s'il se sent à l'aise, s'il ne se sent pas à l'aise, s'il est timide, s'il est réservé, s'il est nerveux parce qu'il y a des candidats qui vont prendre du café et qui vont se le renverser de ses chemises. Bon, c'est dommage. Donc, tout ça, tout ça, et bien évidemment, sachez, et je démarre sur ça, l'entretien, c'est quelque chose de capital. Vous devez arriver préparé, vous devez arriver en bonne forme, vous devez arriver avec les bons vêtements, avec le bon choix vestimentaire. Donc, vous ne partez pas à la plage, vous ne partez pas à la piscine, vous ne partez pas chez l'épicier, vous ne partez pas chez votre oncle. Vous êtes habillé avec un choix vestimentaire adapté au contexte de l'entreprise. Choisissez aussi votre coupe et coiffure pour les hommes comme pour les femmes. Choisissez aussi votre maquillage si vous vous maquillez, qu'il soit sobre, qu'il soit léger. Évitez au maximum, je suis une femme et je conseille les jeunes femmes, évitez un maquillage qui est trop flagrant, qui est trop grand, qui est trop criard. Vous savez, c'est un premier entretien et on va se faire une impression sous durant les 30 premières secondes de l'entretien, que ce soit sur le visu ou que ce soit sur l'auditif et choisissez convenablement vos accessoires. Le tout doit être adapté à votre personnalité mais aussi à la culture de l'entreprise. Il y a quelque chose d'important et je parle souvent aux candidats de ça, c'est l'hygiène de vie personnelle et professionnelle. Vous savez, comme je vous ai dit, je m'approche de la quarantaine aujourd'hui et il y a des choses que je regrette dans ma vie. Je n'ai pas fait assez de sport dans ma vie. Vous savez, c'est très important le sport. Pourquoi c'est important ? Parce que déjà, on peut le mettre en avant comme une activité, comme un loisir, etc. Le sport renforce le mental. Ceux qui font de la course, ceux qui font de l'endurance, ceux qui font de la natation, ceux qui font de la marche, du judo, des arts martiaux, peu importe, dépensez-vous. L'activité physique est bonne pour le cerveau, c'est démontré et surtout, l'activité physique développe des valeurs chez les uns et les autres, à savoir le leadership, la gestion d'équipe, la gestion de pouvoir, la gestion du stress. Et quand vous êtes sportif, on va dire que vous gérez mieux votre stress parce que vous arrivez déjà avec un mental fort, après vous êtes dépensé et quand vous arrivez à l'entretien, vous êtes sûr de vous. Deuxième chose, ayez un sommeil qui est réparateur. Donc, avant les entretiens, s'il vous plaît, dormez bien. Essayez de dormir correctement. Avant les examens, c'est la même chose. Mais bon, évitez le stress de dernière minute. Vous dormez tard, vous dormez mal, vous allez arriver fatigué à l'entretien, plus stressé, plus nerveux et ça va se voir malheureusement. Troisième règle, ayez s'il vous plaît une alimentation équilibrée. Surtout avant un entretien, évitez les choses qui vous feraient du mal à l'estomac, les choses trop gras, trop gazeux, trop sucré ou trop salé. Je rajouterai, j'ai un, on va dire, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont j'ai lu quelques livres et que je recommande aujourd'hui de lire les livres pour nos futurs chercheurs de stages et d'emploi. C'est Stephen Covey, donc cet auteur américain qui a écrit le best seller mondial, les sept habitudes des gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent, les seven habits. C'est un livre qui est très ancien, mais qui reste une référence. Il a écrit deux autres livres, la huitième habitude et la troisième voie. Donc, trois livres à garder, à lire. Et Stephen Covey m'avait marqué dans un de ses livres où il avait dit les gens qui réussissent, c'est les gens qui développent leurs quatre champs. Le champ physique, on en a parlé, avoir une activité physique. Le champ émotionnel, ça veut dire qu'ils gèrent leurs émotions et qu'ils soignent leurs émotions. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être stressé, mais il faut arriver avec des émotions positives le jour de l'entretien. Le troisième champ, c'est le champ spirituel. Donc, il insiste, les gens équilibrés ont un champ spirituel. Donc, ils font des méditations, ils font de la prière, ils font plein d'activités. Regardez, par exemple, je l'ai fait avant de démarrer cette conférence et je l'ai fait dans des années. Je ne l'ai pas fait devant vous, je l'ai fait en aparté, mais je peux partager avec vous un rituel que je fais avant de prendre la parole en public. C'est de lire un paragraphe de Surtstah, C'est un verset qui est très important. Ce verset, il raconte une histoire finalement, il raconte l'histoire de Moïse avec son frère Haroun quand ils sont partis en face des pharaons. Mais c'est quelque part un verset aussi, c'est des versets qui racontent le courage, c'est demander la bénédiction de Dieu. Et c'est un verset, croyez-moi, quand vous le lisez, je sais que je partage avec vous quelque chose de très personnel et vous n'êtes pas obligés de le faire publiquement, moi je choisis de le faire publiquement, vous pouvez garder ces rituels pour vous. Si ce sont avoir des rituels, c'est avoir des habitudes qui construisent chez vous la force, la patience et le courage de faire des choses. Un entretien, c'est une épreuve, donc vous devez avoir des rituels positifs pour mener à bien les entretiens. Ça peut être écouter une musique, faire une méditation, respirer, marcher et être prêt sur tous les plans. Alors, pour continuer, l'entretien, les 30 premières secondes vont être absolument fondamentales. Durant la première minute ou les 30 premières secondes, le recruteur se fait déjà une idée de vous. La manière dont vous parlez, votre posture, la manière dont vous êtes assis, le ton de votre voix, le débit de votre voix, le volume de votre voix, votre sourire, vos yeux, il est en train de tout scanner. N'oubliez pas que les recruteurs sont des professionnels, ce sont des gens qui voient des dizaines et des dizaines voire des centaines de candidats chaque année. Donc, ils ont l'habitude. Ne soyez pas désarmer pour autant confiance en vous. Mais c'est pour ça que je vous dis la préparation est très importante, la préparation psychique, émotionnelle et physique. Donc, je vais vous donner quelques techniques. Bien sûr, vous aurez cette présentation que je pourrais partager avec les gens du forum de TP Entreprises. Les premières impressions que vous allez avoir vont durer pendant tout l'entretien. Et il y a une phrase célèbre qui disait « Vous n'aurez jamais une deuxième fois pour faire une première bonne impression. » Vous savez, les gens que vous allez rencontrer, moi, j'ai travaillé dans une agence. Bon, certes, les gens évoluent, évoluent bien évidemment. J'ai travaillé dans une agence et j'ai travaillé avec une actrice administrative et financière. Au départ, on ne s'entendait pas du tout. On ne s'entendait pas du tout. Je n'avais pas fait une bonne impression sur elle. Ça peut arriver. Des années plus tard, elle me l'a racontée. Elle m'a dit « C'est dommage, on a perdu un temps fou. On aurait pu être amis dès le départ et bien travailler ensemble. Mais j'ai fini par te connaître après. » Oui, les gens ont des préjugés. Sachez-le. Même les plus professionnels peuvent avoir des idées dans la tête. Donc, bien évidemment, un professionnel doit être objectif, etc. Mais nous sommes des êtres humains. Faites en sorte de marquer vos interlocuteurs et de faire bonne impression dès le départ. Alors, il y a trois slides. Trois slides maintenant que je vais partager avec vous. Il faut les suivre activement parce que ça parle du déroulé de l'entretien. Comment l'entretien va se dérouler ? N'oubliez pas qu'un entretien de recrutement ou un entretien pour un stage, c'est une prise de connaissances mutuelles. Donc, c'est une phase d'échange. C'est une phase de ping-pong, je l'appelle. L'employeur va vous poser des questions. Vous êtes né quand ? Vous êtes né où ? Parlez-moi de Burkane ? Parlez-moi de Oujda ? Parlez-moi de Casablanca ? Parlez-moi de votre ville d'origine ? Alors, quel est votre signe astrologe ? Il peut vous poser des questions originales, familières, personnelles, professionnelles, toutes les questions pour vous déstabiliser, pour savoir si vous êtes quelqu'un de sûr de vous, pour savoir si vous avez confiance pour vérifier si vous dites la vérité ? Parce que des fois, on peut vous poser une question en fait d'entretien, écouter une réponse. On peut vous la poser 30 minutes après, on peut vous la poser à la fin d'une façon différente, mais pour vérifier si vous dites la vérité. Durant un entretien, donc, on va chercher à connaître vos compétences, vos motivations et votre personnalité. Des fois, on va vous faire passer des tests en l'air. Des fois, on va vous faire passer des études de cas quand vous postulez dans des grands cabinets de conseil de stratégie. On va vous faire des exercices, des simulations soyez prêts à faire ça. Surtout si vous dites que vous faites preuve d'esprit d'analyse, de synthèse, de stratégie. Bon, on va vous tester. Donc, soyez aussi prêts à discuter d'une chose, les conditions de travail, les indemnités de travail, le salaire, les autres avantages. Mais faites-le à la fin de préférence. Si ce n'est pas évoqué par votre futur employeur ou votre futur maître de stage, discutez-en à la fin. Je sais qu'il y a des stages non rémunérés. Je sais aussi qu'il y a des stages rémunérés. Je sais qu'il y a des stages où on paye les frais de transport. Je sais qu'il y a des stages où on ne les paye pas. Donc, s'il vous plaît, posez des questions. Il n'y a pas à poser des questions. Le corps de l'entretien, on continue. Vous allez poser des questions. Vous allez vérifier le contenu du poste qu'on va vous proposer, l'entreprise, les responsabilités, les possibilités d'évolution, l'activité. Et n'oubliez pas une chose, c'est que votre futur employeur a besoin d'être rassuré. Donc, si vous ne le rassurez pas, il ne va pas vous prendre. Si vous ne lui montrez pas que vous êtes capable d'occuper ce poste ou ce stage, il ne va pas vous prendre parce que lui, il est à la recherche du candidat ou de la candidate la plus adaptée. Donc, soyez, s'il vous plaît, pertinent dans vos réponses. Ne le coupez pas quand il est en train de parler. Des fois, j'ai reçu des candidats qui voulaient tellement répondre qu'il me coupe parce que je n'avais pas terminé la phrase. Soyez patient. Écoutez attentivement. On va vous juger aussi sur l'écoute active, sur la qualité de l'écoute. Et prenez des notes. Alors, ayez toujours sur vous un bloc-notes et un stylo. Si le recruteur est en train de parler de quelque chose sur son entretien, montrez que vous êtes intéressé. Prenez des notes. Demain, quand vous allez arriver en entreprise pour des réunions, vous allez avoir votre bloc-notes. Donc, préparez-vous dès maintenant. Bien évidemment, montrez votre motivation, votre énergie. Alors, les erreurs à éviter impérativement. C'est très important, les erreurs à éviter. Regardez votre montre régulièrement. Il y a des gens qui arrivent en entretien et qui regardent toutes les dix minutes leur montre. Si vous voulez, ayez votre téléphone en mode silencieux, de préférence, devant vous pour voir si vous êtes dans les... Mais ne regardez pas votre montre régulièrement parce que vous montrez que vous avez quelque chose qui... C'est bien quoi. Être non-chalant, indifférent, arrogant, pessimiste, familier. Il y a des gens qui ne connaissent pas les recruteurs et qui commencent déjà à les tutoyer. Non, vous ne pouvez pas tutoyer des gens que vous ne connaissez pas et surtout pas les recruteurs. Même si eux vous tutoient, ça peut être un piège. Ça peut être... Eux, ils sont capables de vous tutoyer. Vous continuez à les vous voyer à moins qu'ils vous donnent la permission mais c'est très rare. En général, on donne la permission du tutoiement une fois que le stage a démarré et encore. Ne pas être authentique. Attention, on sent les gens qui sont superficiels. On les sent. On a des détecteurs de mensonges et des détecteurs superficiels. Donc, soyez authentiques. Alors, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligés de raconter toute votre vie dans les détails, les mots, que vous avez, je ne sais pas moi, kidnappé le chat de la voisine, que vous avez mis le sel dans le tagine de votre maman. Mais il y a des recruteurs qui sont capables de vous poser des questions tout à fait originales comme quelle est la bêtise dont vous êtes le plus fier. Bon, racontez quelque chose qui est racontable, évidemment. Gérez votre stress et votre nervosité, s'il vous plaît, au moyen de la respiration. Donc, ça, ça peut faire, on peut faire un autre atelier sur la gestion de stress, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, la respiration abdominale est très, très importante. Être en retard est quelque chose à éviter absolument en entretien, que ce soit en présentiel ou en instantiel, avoir des problèmes de connexion, on le sait. Alors, moi, je n'aime pas les candidats ou les candidates qui n'ont pas des questions à poser. Moi, j'aime bien toujours tester la curiosité des candidates. Est-ce qu'elles sont venues, et des candidats, bien sûr, est-ce qu'elles sont venues, est-ce qu'ils sont venus avec des candidats ou est-ce qu'ils sont venus tranquillement passer l'entretien parce qu'ils n'avaient pas autre chose à faire. Donc, montrez, montrez aux futurs recruteurs que vous avez envie d'intégrer son entreprise et auquel cas, vous avez des questions. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de curieux, peut-être que déjà, posez-lui des questions. Est-ce qu'il doit vous recruter ou pas ? Évitez aussi d'être trop court, c'est-à-dire de ne pas donner des justificatifs à vos réponses. Et attention, j'insiste, sur le site internet de l'entreprise, regardez les différentes fabriques, renseignez-vous sur son activité, allez sur Google, voyez les actualités, les journaux. C'est très important. Ça montre l'intérêt que vous avez pour ce type d'entreprise. Alors, est-ce qu'on a encore le temps, Maliam ? Oui, madame. On a le temps de développer d'autres choses ou pas ? Avec plaisir, on a encore du temps. Très bien, parfait. Donc, vous, en tant que candidat, quand vous passez un entretien, là, je vous ai donné quelques techniques. Je vous ai donné les règles, les erreurs, disons, à éviter, comment le recruteur va vous analyser, va vous poser des questions. Là, je vais vous donner quelques techniques qui sont issues de la PNL pour, on va dire, être mieux armé. Donc, en tant que candidat, vous allez, vous devez avoir trois choses. Vous devez arriver à l'entretien avec un objectif, celui de séduire, de convaincre, de négocier, d'argumenter, celui de vous vendre pour le poste qui est pourvu. Deux, vous devez faire preuve de l'acuité sensorielle. Ça veut dire que vous devez être un très bon observateur, quelqu'un qui écoute activement. Et trois, vous devez faire preuve de flexibilité. Et qui dit flexibilité, dit, vous êtes souple. Quand je dis rasrer, rasrer, c'est aussi faire preuve de flexibilité. On peut vous dire, ah, écoutez, si vous faites des entretiens en présentiel, on va changer de salle maintenant. Ah, écoutez, là, j'ai une réunion de dernière minute. Est-ce qu'on peut reprogrammer notre entretien dans 30 minutes, une heure ? J'imagine que vous allez être déçus, mais vous n'allez pas lui dire non. C'est ça, faire preuve de flexibilité ou un autre jour. Faire preuve de flexibilité, c'est peut-être aussi que le recruteur va vouloir vous revoir pour un deuxième ou un troisième entretien avec quelqu'un. Vous allez mettre votre accord sur ça. Donc, la flexibilité, c'est cette capacité d'adaptation au changement. D'accord ? Elle est très importante et on la check chez beaucoup de candidats. À mémoriser pour les entretiens, s'il vous plaît. Ça, c'est une règle d'or. Les mots que vous allez utiliser dans l'entretien comptent pour 7% dans l'impact sur votre intercuteur. Les mots comptent pour 7%. Vous imaginez ? Votre voix compte pour 38%. C'est-à-dire, la manière dont vous allez utiliser votre voix, le volume, le débit, l'intonation comptent pour 38% dans l'impact. Donc, si vous parlez tout doucement dans un coin et vous parlez calmement et vous parlez avec une voix monocorde et vous ne faites pas d'efforts, etc. Bon, déjà, le recruteur, vous allez fatiguer vos oreilles parce qu'il va vous dire, vous répétez, je ne vous ai pas entendu, alors, etc. Et si vous parlez avec une voix je dirais fatiguée, épulée, est-ce que vous montrez votre motivation ? Non. Si vous parlez avec la même voix tout le temps, alors moi, j'ai fait une expérience au sein d'une entreprise hydraulique et puis vous allez émouiller votre interlocuteur, s'il vous plaît, montrez de la motivation, de l'énergie quand vous êtes en train d'argumenter, quand vous êtes en train de prendre votre formation, de votre expérience professionnelle. La physiologie, alors évidemment que via Internet on ne voit pas tout le corps mais la physiologie c'est déjà le haut du corps, le visage, la gestuelle, le haut du corps, est-ce qu'il est droit, est-ce qu'il est courbé, est-ce que la personne présente bien, est-ce qu'elle bouge avec ses mains, est-ce qu'elle ne bouge pas avec ses mains, est-ce qu'elle a d'éthique, est-ce qu'elle n'a pas d'éthique, est-ce qu'elle gratte le front d'Aboussara, est-ce qu'elle se gratte la tête d'Aboussara, vous voyez, tout ça ce sont des détails que le recruteur est en train d'observer. Donc, rappelez-vous, un, non-verbal est une force. Le non-verbal c'est la voix et la physique, c'est-à-dire ce sont les choses qui ne partent par la bouche mais que le recruteur est toujours en train de voir et d'analyser pour juger la cohérence de vos propos et de l'entretien. La gestuelle des mains à la tête, s'il vous plaît, ayez une gestuelle qui est ferme parce qu'elle montre que vous êtes sûr de vous, évitez la gestuelle qui est nerveuse, qui est sacrée. Quand je dis parler avec les mains, vous n'êtes pas obligé de vous frotter les mains. Vous voyez, moi j'avais des candidats qui se frottaient les mains pendant l'entretien. Ils essayaient de masquer leur stress, bon, on ne voyait plus que leurs mains ou bien ils bougeaient. Non, il faut avoir une gestuelle qui est forte, qui est stable. Micro-expression du visage. Donc, quand on parle de micro-expression du visage, un visage qui est sourd, c'est un visage qui est réel. Alors, je ne vous demande pas un grand rire mais je vous demande d'être souriant dans la communication. Un visage qui est expressif aussi avec vos yeux. Faites attention aux mimiques de la bouche, faites attention à la peau parce qu'elle traduit et elle traduit des choses. Donc, en général, on passe les entretiens à lit. La post-excellence, c'est être assis avec le dos droit dans une posture qui est convenable. Les mots, enfin, les mots doivent être bien choisis, adaptés au contexte, simple et précis. D'accord ? Et si jamais vous utilisez des mots techniques, vous devez les expliquer à votre interlocuteur. Idem, si votre interlocuteur utilise un jargon technique que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, vous le notez, n'hésitez pas à lui poser la question que ça montre votre intelligence et ça montre aussi que vous êtes capable de poser des questions. Donc, à retenir, à retenir durant un entretien. Tout en vous, pendant l'entretien, va communiquer sur votre image et sur votre personnalité. Votre silence, les moments où on va vous poser des questions et vous allez marquer un temps de silence, ça traduit quelque chose. Avoir un silence de cinq secondes, ça prouve qu'on réfléchit de dix secondes. Avoir un silence d'une minute, c'est trop long durant l'entretien. Donc, choisissez vos mots de moment de silence. Le langage, un langage français, un langage arabe, un langage mixte, un mélange de darija de français et d'arabe. En général, un langage, un entretien en anglais et des multinationales font passer à des ingénieurs ou d'écoles de commerce ou d'universités des entretiens en anglais. Ça peut se passer en anglais, il faut que le langage soit correct dans la langue de votre interlocuteur. Le moment des yeux, la morphologie, tout cela, vous allez la garder. Écoutez, gardez en tête une chose, il faut travailler la confiance en soi et ça, c'est vraiment quelque chose dont je parle à tous les étudiants, à tous les futurs lauréats, à tous les mariés que je rencontre en entreprise. Vous savez, la confiance en soi, c'est comme un compte bancaire. Elle n'est jamais stable. Elle n'est jamais stable. Un jour, vous serez très riche de confiance en vous, un jour, vous serez un peu moins riche, un jour, peut-être, vous allez frôler la tête de confiance en vous-même si vous avez cumulé des échecs. La confiance en soi, elle augmente avec le nombre de réalisations, avec le nombre de succès, avec les bonnes notes, avec l'appréciation de sa famille, de ses amis, de ses proches, de ses collègues, des membres d'une école, etc. Et elle peut diminuer si jamais l'environnement est toxique, si jamais vous êtes entouré de personnes qui vous critiquent, qui vous jugent sans arrêt, qui vous sentent coupables, qui vous rendent coupables. Vous savez, je dis qu'il faut faire toujours très attention à votre entourage. Il faut que l'entourage vous tire vers le haut et non pas vers le bas. C'est très important. Il peut vous critiquer, mais à condition que l'actrice soit constructive et qu'elle vous tire vers le haut, qu'elle soit justifiée, qu'elle soit valable. Donc, c'est quelque chose qu'on va remarquer chez les candidats, qu'on va remarquer chez les futurs lauréats. Et sachez une chose, on préférera recruter des gens qui ont confiance en eux, surtout si on veut leur confier des projets de responsabilité, surtout si on veut leur confier la gestion de projet. Parce que s'ils n'ont pas confiance en eux, on va se dire, mais comment ils vont mener à bien les projets ? Comment ils vont convaincre les maîtres de stage ? Comment ils vont convaincre les uns et les autres de leur donner des documents et des informations ? Comment ils vont négocier plus tard ? Donc, c'est quelque chose à travailler. Et vous allez le travailler déjà dans le milieu associatif, vous êtes déjà en train de travailler pour la plupart d'entre vous, vous le travaillez au quotidien avec votre famille, avec vos amis. Sachez une chose, c'est que c'est la seule chose qui n'est pas stable dans le temps. Donc, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité, vous pouvez la construire, vous pouvez l'acquérir. La confiance en soi, ce travail. Alors, quand on a peu d'expérience, qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez, il y a des gens qui vont, ça va être leur premier stage, ça va être leur deuxième stage, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Eh bien, écoutez, vous valorisez ce que vous avez déjà fait comme expérience. N'ayez pas honte. « T'achui wahid madzad fadnia kari, t'achui wahid madzad fadnia leader, le manager. » Chacun est passé par des étapes. Il faut garder une modestie, une humilité et parler de soi, justement. « Matha grou charas kum » Bien évidemment, à éviter et ne soyez pas fatalistes, ne soyez pas pénistes. Je sais que c'est une période de COVID très particulière où la recherche d'emploi et de stage est peut-être plus difficile que la normale. Mais soyez persévérants. Ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que toutes les portes se ferment. Ce n'est pas parce qu'un employeur ne vous a pas rendu une réponse que c'est la fin du monde, que vous ne valez rien. Bien au contraire, il se peut que ce soit quelqu'un de débordé, il se peut que l'entreprise ne recrute plus, il se peut que l'entreprise passe par des difficultés. Vous savez, c'est une période très particulière. Mais continuez, continuez votre recherche de stage, continuez votre recherche d'emploi. Si ce n'est pas maintenant, c'est dans un mois. Si ce n'est pas dans un mois, c'est dans deux mois. Et si on vous pose la question pourquoi il y a un trou dans votre CV, pourquoi il y a une période de vide dans votre CV, vous allez dire que vous avez postulé mais qu'il n'y a pas eu un retour favorable. Vous pouvez répondre par quelque chose de vrai, comme vous pouvez dire. et pendant cette période, malgré tout, j'ai continué à me documenter, j'ai suivi des formations en ligne, j'ai suivi des services en ligne. Ne montrez pas que vous êtes mis en pause. Le monde ne va pas s'écrouler. D'accord ? Et il faut montrer que vous continuez de travailler. Bien. Alors, je vais presque terminer. Là, on s'approche de 18h. Et puis, s'il y a des questions, Maliam, je vais voir aussi le dernier CV que tu m'as envoyé, bien évidemment. Quand on est en stage, on observe beaucoup. Et quand on observe, on fait beaucoup de choses. Vous savez, observer, quand on est en stage d'observation, ce n'est pas ne rien faire. On prend des notes quand on observe, on remarque l'environnement de l'entreprise, on pose des questions et ça peut être aussi l'occasion. Vous savez, je n'ai pas partagé avec vous durant la présentation initiale que j'ai fait un stage en audite. J'ai fait un stage en audite de six mois. J'étais dans le cabinet d'audite français. Alors, c'est un stage qui m'a permis de savoir que je ne voulais pas faire de l'audite. C'est un métier noble. J'ai beaucoup d'amis, j'ai des membres de ma famille qui font de l'audite. C'est des gens qui aiment ça. Il faut aimer quelque chose pour exceller dedans. Donc, si vous sentez que ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, je rencontre tous les jours des gens malheureux. Vous savez que j'accompagne aussi du coaching et des managers. J'ai une manager que j'accompagne en ce moment qui est dans un très grand cabinet de conseil mais qui est malheureuse. Ça fait trois ans qu'elle est dans ce cabinet de conseil. Elle a des bons résultats mais elle est malheureuse. Elle ne vit pas bien la chose. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a choisi le cabinet de conseil pour faire plaisir. Ce n'est pas pour elle. Elle voulait travailler dans un autre secteur, dans une autre activité mais elle l'a fait pour faire plaisir. Vous avez le droit de faire plaisir mais attention, s'il n'y a pas une adéquation, un fit avec l'entreprise, votre personnalité, ce que vous avez envie d'apporter à la société demain, vous risquez d'être malheureuse et vous risquez de sous-performer. S'il vous plaît, utilisez les stages comme un moyen de vérifier si vous êtes pour le métier, pour le secteur, pour l'emploi, si vous savez travailler en équipe ou pas, si ça vous permettra de connaître mieux un métier et déplacez-vous dans ce stage. Déplacez-vous d'un service à l'autre, d'un département à l'autre, ça va être extrêmement utile. Dans cette dernière slide que je partagerai avec vous, le stage permet aussi de faire évoluer votre réseau. Vous êtes en train de construire votre réseau professionnel déjà en stage. Celui qui vous a recruté en stage peut vous recruter pour un CDI, ne l'oubliez pas. Donc, laissez une bonne impression, gardez des bonnes relations, gardez contact, parce qu'une entreprise qui vous a recruté pour un stage, ça va être plus facile pour elle de vous recruter pour un CDI et ça va être plus facile pour vous du coup. Donc, choisissez bien les entreprises, gardez, laissez une très bonne impression, toujours ponctuelle, rendez-vous à l'heure, c'est extrêmement important. Préparez votre arrivée, préparez votre départ, rédigez vos rapports de stage, tout ça est très important. Ça montrera que vous êtes quelqu'un de sérieux en qui on peut faire confiance. Alors, moi, j'étais ravie de partager les quelques connaissances que j'ai de ce métier à travers les quelques années d'expérience que j'ai eues dans le secteur. Je suis à votre écoute. Bien sûr, je rejoignais via LinkedIn. C'est via LinkedIn que les étudiants de l'HTP ont pu me contacter. Il y a aussi notre site internet compétencesplus.ma. Je jette un coup d'œil au dernier CV que tu m'as envoyé. Alors, on voit le CV. Mariem Schengir. Alors, Mariem, parfait. Le rouge, ça claque tout de suite. Est-ce que vous voyez le CV? Est-ce que vous voyez le partage d'écran ou pas? Oui, c'est partagé, Mariem. Super. Mariem est avec nous? Oui. Mariem, tu nous entends? Tu peux te connecter? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdulillah. Et vous? Alhamdulillah, très, très bien. Merci pour ton partage. Merci pour consulter mon CV. Avec grand plaisir. Donc, Mariem, la posture, alors, il faut légèrement couper. Donc, si tu peux mieux recadrer ta photo, comme ça, le haut de ta tête n'est pas coupé. Tu peux choisir, alors, elle fait très sérieuse cette photo. Tu peux choisir aussi une autre photo, alors, correctement habillée, elle est très bien. Tu peux choisir, donc, essayer d'ajuster juste pour que le haut de la tête ne soit pas coupé ou carrément faire une autre photo où tu es un plus souriante si tu le souhaites. Alors, élève ingénieur, génie électrique, l'école Hassanilla des travaux publics, Casablanca. Donc, le lien Facebook, LinkedIn, c'est très bien. Ce que je te propose, Mariem, si tu veux bien, comme tu as mis ici sur la colonne de gauche contact, mets aussi les liens Facebook et LinkedIn sur la même partie parce que tu vas, tous les éléments, disons, tous les canaux pour te contacter doivent être dans la même rangée. Ce n'est pas la peine de les faire tantôt là, tantôt ici. D'accord ? Si tu es d'accord avec moi, bien évidemment. D'accord. Le profil, ici, tu l'as écrit en anglais, profile. Donc, ce n'est pas vraiment profile. Donc, tu te présentes. Je m'appelle Guelméryem, j'ai 20 ans, je suis une élève ingénieur en première année, génie électrique. Je suis à la recherche, attention, A prend un accent, d'un stage d'initiation professionnelle d'une durée minimale de quatre semaines, juillet, août. C'est parfait. Donc, c'est 2021. On est bien d'accord ? Oui, d'accord. Donc, précise-le aussi. C'est encore loin. C'est encore loin. Alors, peut-être, Mariem, un conseil, tu peux mettre ta date de naissance pour dire, par exemple, tu n'as pas besoin de rappeler les deux premières. Je m'appelle Sengen Mariem, ça, tu peux le dire à l'oral. C'est déjà mentionné ici. Ça fait répétition. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, merci. J'ai 20 ans. Tu peux mettre ta date de naissance. Tu es titulaire d'un permis ou pas, Mariem ? Je vais passer l'examen cette semaine. Parfait. Donc, tu vas le rajouter aussi. Donc, tu vas commencer directement. Je suis une élève ingénieure en première année, génie électrique, même si c'est déjà mentionné ici. Dans ce cas-là, peut-être directement, à la recherche d'un stage d'initiation professionnelle. Alors là, ça prend L, E. S, I, P, ça veut dire quoi ? Stage d'initiation professionnelle. D'accord. Donc, tu le mets entre parenthèses. D'accord. Donc, pour dire que c'est relatif à ça d'une durée minimale. Alors, formation. Donc, bien. Donc, tu as choisi cette mise en page. Parfait. C'est qu'il y a un décalage. Casablanca, Marrakech, Chichaboua. Tu vois qu'il y a un décalage ici ou pas ? Oui, oui. On peut lire qu'il y a Casablanca en référence au lycée alors que c'est en référence à l'autre. Marrakech, Chichaboua. Alors, parfait. Revois les vies en face des endroits où tu te trouves. Parfait. Où tu as mis la mention. C'est très bien. J'aime beaucoup. Langues au pluriel parce que pour le coup, tu maîtrises plusieurs langues. Arabe, s'il te plaît avec un E. Français courant, anglais courant, amazin, langue maternelle. Coréen. Coréen. Pas coréenne. Coréen débutant. C'est très bien. Bravo. Je te félicite pour ta multiculturalité. C'est vraiment très bien. Merci. Projet professionnel. Réalisant un projet dans le cadre de travaux. Attention aux erreurs d'orthographe. Tu vois là, justement, Maliem, il faut faire relire ton CV. Travaux d'initiative personnelle encadré. Donc là, il y a beaucoup d'erreurs d'orthographe. Tu vois, travaux ne prend pas d'E. L'initiative personnelle ne doit pas prendre de majuscules. Véhicule autonome, la détection des obstacles. Alors, il faut peut-être parler différemment de ce projet. peut-être différemment. Tu vois, réalisation d'un projet dans le cadre de TIE, véhicule autonome, détection des obstacles. Parle-nous-en un petit peu plus. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce projet-là ? C'est un projet réalisé par, encadré par les profs de la classe préparatoire. D'accord. Et ça concernait quoi ? Ça concernait la détection des obstacles par un véhicule qui est autonome, qui conduit lui-même. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, tu sais quoi ? Moi, je vois deux choses ici. Expérience associative, projet professionnel, à mon avis, tu les fuses. C'est mieux. C'est mieux parce que là, tu as beaucoup d'actions et tu as surchargé la colonne de gauche alors que ça doit être une colonne qui doit être plus light. Tu vois, à la limite, tu peux garder le contact, la langue, les loisirs, mais que tu aies quatre rubriques sur la gauche, ça fait un peu beaucoup sur la petite colonne. Donc, à mon sens, tu peux parler de tes projets, projets, on va dire, au sein de l'EHTP et là, tu vas fusionner à la fois projets que tu as menés dans le cadre de tes cours et l'expérience associative qui est très forte. Donc, ça, c'est très bien. Attention à l'espace entre forums, entreprises, EHTP, ici. D'accord. Attention à la mise en page ici, donc, Marie-Homme, 24e, donc ça prend un accent. Organisation de l'arrivée humanitaire, gala charité, visite de maison de récupération, c'est très bien. Le responsable cellule, events, workshop, parrainage, cours de la responsable cellule, design, c'est très bien. une riche expérience associative, mais comme je t'ai dit, fusionner et fusionner dans le corps du dossier. D'accord ? Compétences, système automatique, Microsoft Office, ce n'est pas vraiment, oui et non, ce n'est pas vraiment des compétences. Je mettrais davantage sur le logiciel, tu vois, Marie-Homme. Et ça, par exemple, les compétences, on peut les mettre sur la colonne de gauche. Tu switch, tu mets l'expérience associative avec les projets professionnels et les compétences où tu peux mettre logiciel maisé au niveau, ce n'est pas vraiment des compétences. D'accord ? Les compétences, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Excellent, les certificats. Je te félicite, tu as obtenu beaucoup de certificats, c'est parfait. Alors, sur la mise en page, fais attention, Mariam, tu mets de l'anglais le 19 décembre 2020. Non, tu mets tout en français et tu n'as pas la peine de mettre le. Tu peux mettre décembre 2020 ou 19 décembre 2020. Tu mets ce que tu as obtenu. Vraiment, je te félicite. Beaucoup d'universités extrêmement prestigieuses. Voilà, certificats obtenus, tu mets les dates sans le et c'est un CV qui est très, très riche. Vraiment, vraiment bravo. Loisirs, loisirs, alors loisirs, tu n'es pas obligé de dire passionné par le sport. Alors, sport, quel type de sport? Mets directement les sports que tu pratiques et tu loisirs, donc photographie, dessin, voyage, culture coréenne et tu mets les types de sport que tu pratiques directement parce que le sport en général ne veut rien dire, tu vois? Oui, oui, d'accord. Alors, quand je vois ton CV, je te recevrai avec plaisir pour un entretien parce que je me dis que c'est une personne qui est très active, très dynamique. Ça montre le choix du rouge, finalement, quelqu'un qui est rouge dans un autre espèce de personnalité qu'on appelle le disque, pas dans ça, mais bon, au travers de questions, on voit aussi le dynamisme et l'agilité de la personne. Voilà. Donc, quelques réglages au niveau de la mise en page, quelques réglages au niveau de la structure pour que le CV ne soit pas trop chargé à Oseni, quelques réglages au niveau des erreurs d'orthographe, une relecture, pas de mix anglais-français, garder une cohérence, voilà, et puis ça ira très bien. Merci beaucoup. Merci, Madame. Merci, Marie. Je passe la parole à Marie-Mercie. Décidément, on est entouré de Marie-Mercie. C'est une bonne chose pour cet après-midi. Moi, j'étais ravie. Vous pouvez compter sur moi. Bon, ce live va être enregistré, donc j'espère que le plus grand nombre pourra bénéficier, j'espère, des conseils. Il faut mettre en place tout. Vous savez, les conseils, quand ils sont pratiques, c'est là où on voit les résultats, donc n'hésitez pas. Perfectionnez, perfectionnez-vous, même les entretiens. Faites-vous des entretiens, des simulations avec des amis, avec de la famille, devant un miroir, devant votre téléphone portable, enregistrez-vous et regardez comment vous menez des entretiens. On ne peut que progresser comme ça, donc donnez-vous l'occasion de progresser et donnez-vous et croyez en vous, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, Meryem. À toi la parole, le mot de la fin. Merci à vous, Meryem. Madame Meryem, c'était vraiment très bénéfique. Il y avait vraiment beaucoup de conseils qui sont très, très pratiques et pour la correction de CV, c'était aussi parfait. Vraiment, je vous remercie infiniment au nom de toute l'équipe pour le HTP Entreprises et au nom de tous les étudiants et les élèves ingénieurs de l'École Hassani et des travaux publics. Lauréat d'étudiant parce que c'est vraiment excellent. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'occasion et Inshallah, Layoufkna Kamlin. Inshallah, Layoufkna Kamlin. Soyons persévérants et motivés. Merci beaucoup. Inshallah, merci à vous, Madame. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501